Et on vous propose dans ce journal de découvrir le parcours exceptionnel de l'El Azulikha Odeye. On la surnomme la mère des résistants, un parcours qui impose le respect, vous allez le voir. Elle a abandonné ses enfants, connu la prison et la torture, mais elle n'a jamais trahi ses principes. Elle avait placé l'Algérie avant tout, on revient, sur le parcours de l'héroïne de Chachelle à travers le témoignage de ses enfants et de ceux qui l'ont connu dans ce reportage signé à Abdel-Majid Benkassi. Même si on doit me brûler comme Jeanne d'Arc, je ne parlerai pas. C'est par ces mots que s'exprimait bien avant son arrestation et son exécution par l'armée coloniale française. Elle fut arrêtée le 15 octobre 1957. Elle succomba à la torture le 25 octobre de la même année. Elle avait alors 46 ans. Pour nous parler de l'héroïne de Chachelle, la fille native de Hadjot, nous avons rencontré Kamel Bouchama, qui lui a réservé tout un livre. Grande icône que je compare à la Fatma al-Sommar. La Fatma al-Sommar que je compare à d'autres. Avant Fatma al-Sommar, il y a eu Syriam qui ont tout donné pour l'Algérie. Elle est née dans cette tribu, dans cette tribu rebelle, cette tribu turbulente, comme l'appelaient les Français, parce que c'était une tribu, les Hadjot, viscéralement contre la France. Zuleikha, la combattante du Dahra, mènera une lutte sans répit contre le colonialisme. Son comportement anticolonialiste et ses démêlés avec les colons date de bien avant le déclenchement de la lutte armée du 1er novembre 1954. D'ailleurs, c'est la famille Ouday tout entière qui s'engage dans le combat libérateur. Son époux, El-Hajj Al-Arabi Ouday, sera tué le 4 décembre 1956 et son fils, Lahbib, sera exécuté en janvier 1957 par l'armée française. Elle qui l'a même envoyé au Maki, ses deux enfants encore vivants, Mohamed et Abdelhamid.